Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de ma chambre pour aujourd'hui une vidéo assez spéciale puisque je vais vous raconter comment j'ai fait 100 000 vues Et bien oui, 100 000 vues sur TikTok et je vais vous le raconter en détail pour que peut-être un jour vous fassiez la même chose que moi et pourquoi pas Premièrement je tiens à dire que je suis sur TikTok depuis seulement 4 mois, oui 4 mois ça fait peu déjà Donc il a fallu carburer assez, j'ai pas non plus une énorme communauté sur YouTube donc ce n'est pas mes abonnés de YouTube qui ont fait les 100 000 vues Je vais vous expliquer en quelques étapes comment atteindre les 100 000 vues simplement si vous démarrez de rien A peu près comme moi du coup, alors c'est pas totalement accurate mais c'est des petites techniques qui vont vous permettre peut-être de les atteindre Ou d'atteindre des nombres incroyables de vues sur TikTok si vous permettra de faire évoluer votre contenu dans le futur etc etc Déjà tout d'abord je tiens à vous montrer l'extrait en question qui est un extrait tiré d'une de mes vidéos Parce que je ne mets que des extraits de mes vidéos sur TikTok aussi simple que ça Je ne suis pas trop les tendances de TikTok, je sais qu'il y en a déjà dans le chat là qui vont marquer Ah TikTok ça pue ou que vous pensez très certainement derrière votre écran que c'est juste malaise TV Et bien non, sur TikTok il y a plein de choses en fait ça dépend des créateurs Il y en a effectivement qui sont très gênants et d'autres qui font des trucs plutôt créatifs, inventifs ou de l'humour Qui passent franchement, j'arrive à passer un peu de temps sur TikTok sans être dégoûté Bien sûr il y a beaucoup de contenu qui est très malaisant Il y a beaucoup de gamins aussi qui font un peu tout et n'importe quoi Mais il y a du bon aussi à prendre et les gens sont sympas Et c'est pas comme sur YouTube, il y a vraiment moyen d'avoir énormément de vues, énormément de monde Et de se faire une pub du coup pour vos autres plateformes Alors tout d'abord avant qu'on commence les explications profondies Voici l'extrait je vous le montre maintenant Il me reste une épée en diamant, oh qu'est-ce que c'est que ça ? Je me fais agresser par des perroquets What the fuck ? Dégage, 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 dégage Ok Ah non, 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 ils sont 3 sur moi Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Poussez-vous Ok je vais en faire l'apport Dans les pieds j'ai plusieurs Ah, je vais bouffer, je vais essayer d'aller de l'autre côté Ah, cours, 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 cours Je me fais agresser par une armée de perroquets Poussez-vous, poussez-vous Je vais mettre des shots, je vais mettre des shots pour les repousser un petit peu Ah, mais comment il a fait pour avoir une idée comme ça ? On est en train de se faire défoncer par des perroquets Ah, cours, ils sont juste derrière Je sens que je vais pouvoir faire du montage et des conneries avec ça Regardez cette armée de perroquets Cette armée de perroquets violent Ouh, on a réussi cette épreuve Voilà, alors rien de très particulier Il est tiré d'une vidéo de ma chaîne YouTube Où j'étais sur la map Minecraft D'un de mes abonnés, Mindcenter, gros big up à toi Et cet extrait a atteint les 103 000 vues Ce qui est juste démentiel Ça m'a fait une pub assez énorme Ça m'a fait gagner des centaines d'abonnés sur TikTok Et il y en a plein qui m'ont rejoint ensuite sur YouTube Maintenant, comment cet extrait a percé ? Parce que les autres extraits que je fais en général C'est beaucoup moins de vues C'est vraiment le biggest 103 000, ça fait une pub énorme 103 000 vues Il y a beaucoup de gens qui l'ont vue Alors c'est simple Sur TikTok, en fait, il y a deux paramètres Que vous devez vraiment voir Dès la publication de votre publication en question De votre vidéo, etc C'est Est-ce que c'est dans les abonnements Donc des gens Juste les gens qui sont abonnés à vous Le voient Ou est-ce que c'est dans les pour-toi ? Les pour-toi, c'est magique C'est un petit peu la section qui va vous mettre en valeur Même si vous êtes un random Même si personne ne vous connaît Si vous êtes dans les pour-toi Et bien TikTok, de temps en temps Va trouver des gens Et va faire Et voilà Hop, je te montre la vidéo Et voilà, je te montre la vidéo Et bien c'est ce qu'il a fait justement Avec ma vidéo Et je pense que c'est aussi lié Au fait que Les gens ont regardé cette vidéo Mais presque en entier A un bon watch time Le but pour être dans les pour-toi Je vous le conseille C'est d'avoir un bon watch time C'est-à-dire Je m'explique Avoir une vidéo qui est pas trop longue Qui accroche vraiment les gens Et qui fait que les gens la regardent en entier Ou quasiment intégralement Donc oubliez tout de suite les vidéos Qui sont vraiment Pas intéressantes Pas mouvementées Parce qu'il y a des chances Que les gens ne les regardent pas en entier Essayez plutôt de viser des vidéos Qu'on regarde intégralement Avec vraiment du peps Peut-être une musique d'ambiance derrière Comme on l'entend dans mon extrait Ou quelqu'un qui crie Qui a impressionné Un élément un peu What the fuck là C'est pas un peu le cas Je me fais agresser par des perroquets Qui peut imaginer ça sur Minecraft En plus C'est des éléments qui font que Et bien finalement Les gens ont regardé la vidéo Presque dans son intégralité Le petit extrait Voilà Et ont partagé cette vidéo Ce qui fait qu'aujourd'hui encore Il y a des milliers de vues Qui tombent Sur cet extrait Voilà Donc c'est à peu près Ça déjà C'est Voilà comment ça se passe en fait Sur TikTok Dites-vous que vous avez une chance De dingue Parce que contrairement à Instagram Ou à Youtube Vous avez beaucoup plus de chances D'être mis en avant Et de faire plus de vues Que vos abonnés Parce que moi j'ai à peu près 7000 abonnés Bientôt je les aurai sur TikTok Et bien là j'en ai fait 100 000 vues Donc c'est what the fuck Dites-vous qu'il y a au moins 90 000 personnes Même plus 95 000 Peut-être 80 Je sais pas combien Parce que tous mes abonnés N'ont pas regardé Donc il y a plus de 90 000 personnes Qui ont regardé cette vidéo Sans me connaître Ce qui est un énorme coup de pub Et ils ont vu ma grosse tête Donc c'est génial Donc voilà Ça c'est les paramètres A prendre en compte Il faut viser la section pour toi C'est ce que je fais à chaque fois Et des fois ça fonctionne Ensuite Ce que je vous conseille Bien évidemment C'est le tryhard Les abonnés ne tomberont pas tout seul Il vous faut Un contenu de qualité Bien évidemment Quelque chose qui est bien Quelque chose qui bouge Quelque chose qui est sympa Quelque chose qui est accrocheur Mais en plus de ça Il vous faut un bon nombre d'abonnés De base Parce que si vous partez Avec 10 abonnés Même si c'est dans les pour toi Ça fera pas plus de 1000 vues Je pense C'est vraiment restreint Tu vois Il faut avoir Un bon pack d'abonnés Pour avoir un bon pack d'abonnés Ce que je vous conseille C'est de vous abonner vous même A des gens qui seraient susceptibles D'aimer votre contenu Comme ça vous faites des rencontres Vous pouvez aborder les gens Discuter avec Ne pas être lourd Éviter de demander des pubs Ça ne sert à rien En plus Personne ne voudra vous faire votre pub Parce que c'est chiant Moi j'en reçois tout le temps des demandes Je ne fais pas de pubs On se fait harceler Surtout quand on commence A avoir un petit peu d'abonnés Les autres vont vous demander tout le temps Donc ça ne sert à rien De demander des pubs aux gens Et en plus Les pubs ne serviront quasiment à rien Parce que personne n'a envie de voir La chaîne d'Intel Qui vient du 36 Qui a fait sa chaîne l'hier Etc Ils s'en foutent les gens des pubs En général Donc ça ne vous rapportera rien Ce que je vous conseille C'est de vous abonner Avec des mesures Pas trop non plus D'essayer de rencontrer des gens Ne pas être lourd Et laisser Et avec le temps Peut-être que vous arriverez A des résultats qui sont bons Et toujours viser les pour toi Une vidéo assez courte Avec une bonne ambiance Et les hashtags aussi sont importants Des hashtags qui sont liés à votre vidéo Qui vous mettront dans le référencement Et qui vont être cool Aussi vous pouvez également suivre les tendances Bon moi je le fais pas Parce que je trouve ça un petit peu malaisant Moi je préfère mettre que des extraits de ma chaîne Pour mettre ma chaîne en avant justement Mais vous pouvez également suivre les tendances Ça vaut le coup Vous regardez les vidéos qui sont sorties Qui sont en tendance dans les hashtags Vous faites un peu la même chose Vous les publiez Et vous aurez de la chance peut-être Et vous pourrez tomber dans les pour toi Ce que je vous conseille également C'est de poster souvent Parce que plus vous postez Plus vous avez de chance Alors ne mettez pas 15 posts par jour Ça ne fonctionnera pas Mais je vous conseille de poster régulièrement Plusieurs fois par semaine Il y a des bonnes horaires aussi Poste pas à 5h du matin mon gars Il n'y a personne Ou poste pas je sais pas A 14h non plus Les gens mangent Ou les gens se reposent Il faut poster à des horaires qui sont cools C'est genre du 18h Ça c'est bien Les gens ne travaillent quasiment plus Surtout les ados Ou les gens qui sont sur TikTok Ou sur Instagram Ou un peu partout Il y a des pauses etc Donc les gens sont sur les réseaux sociaux En train de regarder ce qui se passe Et ils tomberont peut-être sur vous Donc il faut faire gaffe aux horaires Aux hashtags Au contenu de vos vidéos Aux tendances également Et avec un mélange de tout ça Une bonne régularité Une bonne proximité Avec votre communauté Peut-être Peut-être Je dis bien Qu'un jour vous arriverez Aux 100 000 vues Comme moi Et que vous ferez Plein d'abonnés Je vous le souhaite en tout cas Je vous souhaite également D'aller voir TikTok Si vous voulez percer Ou si vous voulez essayer C'est vraiment mieux Que les autres plateformes Au niveau de la visibilité Ils vous donneront Beaucoup plus de chance Que si vous allez sur Instagram Que vous faites un post et tout Si vous explosez sur Instagram Ça sera jamais autant Que sur TikTok Sur TikTok On voit des sommes de vues incroyables C'est pour ça Que c'est une très bonne pub Pour ma chaîne Et c'est pour ça Que j'ai adopté cette technique Voilà voilà Je crois qu'on a fait le tour Je vous ai déjà montré l'extrait J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à aller voir du coup Mon TikTok Qui s'appelle Jesper First Si vous avez des questions Je répondrai à toutes vos questions En commentaire Je vous souhaite bonne chance Sur les réseaux sociaux J'en connais un peu Parce que là Je suis un peu partout Et je vois un peu Comment ça fonctionne Et si je devais faire un classement De celui qui vous fera Le plus décoller Je vais dire Si vous travaillez bien C'est TikTok TikTok C'est ultra bon Au niveau de la visibilité Voilà Donc je vous le conseille Si vous voulez Commencer une chaîne YouTube Ou vous faire de la pub Ou vous faire des petites vidéos drôles Et espérer avoir des vues Voilà Et il faut suivre les méthodes Que j'ai dit Sinon ça ne marchera pas Si vous n'avez pas des vidéos dynamiques Si vous ne postez pas souvent Si vous n'abonnez pas à des gens Si vous n'avez pas une bonne qualité Même visuelle Si vous ne suivez pas les tendances Si vous ne mettez pas de hashtag Vous n'avez aucune chance Et en plus si vous postez à des heures Qui ne servent à rien Vous n'avez pas de chance Donc il faut suivre vraiment Toutes ces méthodes Pour peut-être arriver à avoir Des bons résultats Et TikTok C'est une mine d'or En termes de vues De personnes De gens Voilà On a des nombres astronomiques de vues Il y a des randoms Qui atteignent des millions de vues On ne sait pas comment Des fois il y a même des trucs Qui sont nuls à chier Qui décollent C'est l'algorithme Qui est un peu foufou Et qui essaye de mettre en avant Les gens Donc je vous le conseille Voilà voilà C'était Jesper En direct de ma chambre Pour cette petite vidéo Du coup mon TikTok C'est Jesper First Ça va apparaître à l'écran Maintenant Je crois que je l'avais déjà dit Mais bon je le répète Allez checker ça Je suis aussi sur Instagram Et je me gratte l'œil Je suis également sur Discord Où j'ai un groupe Avec presque 500 personnes On a atteint les 5000 abonnés Aujourd'hui C'était juste génial Et je vous parle de ma chaîne YouTube Le plus important De tout 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 ce qui existe Sur les réseaux sociaux Pour moi C'est YouTube Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Si vous êtes encore ici Vous êtes un abonné de qualité Je vous invite à mettre Un petit pouce bleu Voilà juste en bas Vous abonner si c'est pas déjà fait Ou devenir même VIP Team j'espère Et à très bientôt Pour la suite De mes aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501